Déjà 18 ans, le 24 février 2003, Bernard Loiseau mettait fin à ses jours avec son fusil de chasse dans sa demeure de Solieux. Son épouse Dominique n'oubliera jamais ce drame, elle, qui a décidé de prendre la relève. A 67 ans, la femme d'affaires a travaillé d'arrache-pied pour honorer la mémoire de son défunt mari et sauver l'entreprise familiale. Un défi que la veuve de la star des Fourneaux a relevé haut la main même si son parcours a été très difficile. Elle n'a pourtant pas hésité une seule seconde à reprendre le flambeau. Dans les colonnes de Soarmag, Dominique Loiseau a confié qu'elle avait pris la décision de lui succéder la nuit même qui a suivi la disparition de son homme. « Je n'ai pas dormi, bien sûr », a-t-elle révélé. Je me suis dit qu'il était impossible de ne pas poursuivre ce qui avait été l'œuvre de sa trop courte vie. Je n'imaginais pas voir son nom disparaître d'une enseigne pour laquelle il avait tout donné pendant 27 ans. Je ne voulais pas, non plus, mettre au chômage les 60 personnes qui avaient travaillé sans relâche à ses côtés. J'ai donc décidé de continuer en faisant confiance à cette équipe. Certains ont tenté de me dissuader de prendre ce risque. Ça n'a pas été simple, mais nous avons tenu financièrement, en particulier grâce à la confiance des habitués de notre trois étoiles de saulieu, qui sont revenus, malgré l'absence de Bernard. Des années après la mort de son mari, Dominique Loiseau tient toujours les rênes de l'entreprise de Bernard Loiseau. Même si son époux et sa joie de vivre de ce dernier lui manquent toujours autant. La veuve peut toujours compter sur ses enfants qui travaillent à ses côtés. Bérangère L'aînée, qui s'occupait de la communication, est devenue vice-présidente, tandis que Blanche et Bastien ont pris des responsabilités en cuisine. A-t-elle confié, très fière, une aventure familiale qui n'est pas près de s'arrêter. Le plus beau des hommages 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 Le plus beau des hommages